Ce matin, un chien spécialisé, un Saint-Hubert, arrivé du continent pour résoudre la disparition de Barretali, dont l'issue est donc heureuse, a été transporté jusqu'à Cagnano pour tenter cette fois de retrouver Francine Padovagne. La voiture de cette habitante de Louvre, y âgée de 84 ans, est toujours garée devant la plage du Mizingo à Cagnano. La disparition date de jeudi. En plus d'une quinzaine de gendarmes, de pompiers, de sapeurs forestiers, de nombreux habitants ont afflué en renfort, comme ces deux personnes. Déjà en tant qu'ancien pompier de Louvre, je suis accompagnateur en montagne également, donc je connais un peu les coins, les sentiers. J'ai demandé à participer aux recherches. Certains habitants font voler des drones au-dessus de la côte. L'hélicoptère de la sécurité civile fait des tours incessants, des bateaux et des plongeurs sondent les eaux. Depuis les rochers juste au-dessus, les proches de la disparue veulent y croire. Les gens qui l'ont croisée, qui l'ont vue du village, sur la route, elle leur a fait un signe. Elle était souriante, donc elle semblait, il n'y avait rien d'anormal. On a demandé, je me suis permis d'appeler son médecin traitant, demandé s'il avait remarqué des signes dans son comportement différent ces derniers temps. Non, pas du tout. D'un côté, on se dit, si elle est tombée à la mer, il y a peu d'espoir. Mais quelque part au fond de vous, vous avez toujours une petite lumière. Il faut garder l'espoir intact pour Francine Padovani, dont les portraits s'affichent de Brando Amasina Adiu, tant les récentes affaires nous montrent que des personnes, même très âgées, peuvent être retrouvées vivantes après une disparition assez longue. Sous-titrage Société Radio-Canada